Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil Régional, J'avais pensé que la question de la déontologie allait faire l'unanimité, et donc j'avais prévu de faire un discours assez simple sur le fait qu'on était tous d'accord avec l'idée de déontologie. Manifestement, ce n'est pas le cas, donc permettez-moi d'improviser légèrement mon propos. Tout d'abord, concernant les critiques du Rassemblement National, il y a quand même quelque chose de topique, et c'est assez intéressant, c'est que manifestement, ils n'ont même pas lu l'intitulé de la charte. La charte, elle est pour les élus régionaux, elle est pour le Conseil Régional. Donc aller chercher des éléments annexes, connexes, ou des éléments très anciens de personnes qui ne sont plus élus, c'est passer totalement à côté du sujet. Et la déontologie, ce n'est pas juste un label, ce n'est pas juste dire on est tous d'accord, et finalement en France, tout le monde aime Mickey, la Tour Eiffel, la déontologie et l'antiracisme. Enfin, pas vous là-bas au fond, mais bon, ce n'est pas grave. Mais la déontologie, elle ne se décrète pas, elle s'expose à l'épreuve. Elle doit irriguer l'ensemble de nos actions en tant qu'élus. Et j'ai écouté M. Pradié avec une certaine fascination, je dois le reconnaître, pour ses trois propositions. Tout d'abord, et je pense que ça mérite des applaudissements au moins de notre groupe, il nous propose l'amendement Fillon. Il nous propose de ne pas embaucher dans nos groupes des personnes avec qui on a un lien familial. On aurait pu appeler ça l'amendement Ciotti, mais là, manifestement, il nous propose l'amendement Fillon. Et on ne peut qu'apprécier que les Républicains apprennent de leurs erreurs qui les a amenés en correctionnel pour violation déontologique. Deuxième sujet. Deuxième sujet, la question des véhicules et du marqueur bleu. Alors, lors d'une précédente AP, de mémoire, il y avait une 4L qui vous avait été offerte, Mme la Présidente. Maintenant, on parle des stickers ou des marqueurs sur vos voitures. Manifestement, l'orateur précédent, conseiller régional, député, se rêve aussi concessionnaire automobile. Mais là n'est pas le sujet, et mon but, ce n'est pas de vous faire rire, parce que la déontologie, c'est quand même quelque chose de sérieux. La charte, elle avait une vocation, elle a toujours une vocation, une vocation essentielle. Elle est rappelée dans son article 1. L'article 1, il précise, l'élu régional exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Et ce n'est pas un hasard si ces mots-là, on les retrouve dans tous les serments des autres professions juridiques. Parce que cette charte, comment on l'a construite ? Comment elle est construite ? De façon très simple. Premier élément, elle rappelle les infractions pénales. Et si elle rappelle les infractions pénales, ce n'est pas uniquement pour rappeler les sanctions, c'est pour indiquer clairement quels sont les risques pour les élus. C'est pour éviter aux élus, en amont de toute qualification pénale, d'entrer, même sans s'en apercevoir, sur le chemin de l'infraction. Car, il faut être honnête, la forte complexification du droit, la multiplication des situations auxquelles sont exposés les élus, sont une source de plus en plus grande d'incertitude, voire d'inquiétude pour nombre d'entre nous. Sur nous, surtout au regard du caractère objectif de certaines infractions, qui ne prennent pas en compte l'intention de l'élu. Et cette charte, elle se trouve renforcée par cinq éléments très forts. Cinq éléments qui sont à l'avant-garde de la loi. Ou pour être exact, c'est vrai, la semaine dernière, la loi nous a rattrapés. Parce qu'il y a un décret qui a expliqué, qui a précisé les règles de nomination du déontologue. Mais ai-je besoin de rappeler que nous avions voté l'année dernière le déontologue, alors même que la loi ne nous en faisait pas obligation ? Donc il est faux de dire que nous sommes dans une transcription législative. Nous avons été à l'avant-garde de la loi sur la question du déontologue. Et de cela, on peut en être fiers. Et concernant ce déontologue, nous avons fait un choix. Nous avons fait le choix qui, en plus, a été accepté à l'unanimité par les présidents de groupe, de M. Pierre Châtel, avocat de formation. Il a été aussi bâtonnier au barreau de Montpellier. Et il a été désigné pour assurer cette lourde responsabilité. Et, contrairement à ce que j'ai entendu, il ne s'agit pas d'une nomination cosmétique ou de complaisance, mais le choix de la compétence et de la cohérence qu'il y a fait l'objet il y a quelques mois, je le rappelais, d'une décision unanime, y compris de l'opposition. Alors, en conclusion, cette délibération nous permet de renforcer efficacement et d'accompagner le changement de perspective nécessaire sur la question de déontologie afin de rendre toujours plus crédible et d'améliorer en permanence l'action des élites de la région et de renforcer, une fois de plus, la démocratie régionale. Merci. 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 Merci.